A cause du nom du jardin, c'est comme on dirait un jardin anglais, vous voyez. Est-ce que c'est ce jardin anglais avec un peu des labyrinthes comme ça ? Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a le mot green ? Alors, il n'y a pas le mot green, oui et non. Est-ce que ce ne serait pas English pétanque ? Le verbeau d'air. Il y a un très beau jardin. Ce n'est pas English pétanque. Mais il y a des arches. Le verbeau d'air. Monsieur Logéria, c'est en train de vous mettre sur une piste. Il a dit green. Oui. Il n'y a pas green. Green tea. Alors c'est vert. Alors green, c'est effectivement en anglais. Le green, c'est aussi pour le gazon. Oui, mais moi, ce n'est pas ce mot-là que je cherche. Vous voulez qu'il y ait vert dans le mot. Non. Et ça doit vous aider. Verbeau d'air. Non. Est-ce que c'est un mot anglais que nous recherchons ? Ou il y a une traduction française ? Non, je vous demande la traduction française. Mais non, on pourrait utiliser le mot anglais. Mais là, en l'occurrence, c'est une traduction française. Et voilà pourquoi, comme Monsieur Logéria a dit green. Donc il y a vert dedans. Je lui ai dit non. Mais je lui ai dit qu'il était sur une piste. Il est sur une piste par rapport à la couleur ou par rapport au sol ? À la nature du sol, je pense. Non plus, non. Parce qu'on a l'air de... Un green ? Non, non, non. C'est un mot connu, mais on ne sait pas forcément exactement ce que cela veut dire. Alors quand on ne l'utilise pas pour parler de ce jeu, qui visiblement est un peu tombé en désuétude. On l'utilise pour désigner un jardin, effectivement. Mais sans savoir exactement ce que c'est. Est-ce que c'est un rapport avec le golf ? Non, on utilise ça pour désigner des parcs de châteaux, les jardins publics, voyez-vous. Je ne sais pas, coriffé... Ah, non. Square ? Square, non. Mais ce n'est pas bête, c'est bien ça, Monsieur Beaugrand, vous progressez. Merci, c'est gentil. Alors Laurent, une question. Oui, Caroline. Attendez, parce que je crois que je l'ai oublié en cours. Grosso modo, c'est un mot qu'on connaît, mais on ne sait pas exactement ce que cela désigne. C'est un mot français qui vient d'un mot, et même de deux mots anglais, qui désignent tout ce que je viens déjà de vous raconter. Ok, est-ce que la traduction française est vraiment très proche ? Ce n'est pas une traduction, justement. Ah, est-ce que ce n'est pas un truc du genre belvédère, ou je ne sais pas, un mot comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est ? Non, mais ce n'est pas bête, Monsieur. On a adapté, en fait, décidément. On n'a pas traduit. Mais c'est une consonance anglaise ? Pas quand on le dit à la française, mais au départ, ça vient de l'anglais. Un sandwich ! Un sandwich ! Il y a quatre syllabes dans le mot. Pardon ? Il y a quatre syllabes dans le mot. Ah oui, combien de syllabes ? Trois syllabes. Ce qui est important, c'est évidemment que ça se joue sur gazon. Jardilande, il y a trois syllabes. On lance des boules, effectivement, sur une surface gazonnée, divisé en six pistes de six mètres. Un gazebo. Comment vous dites ? Un gazebo. Non plus, non, non. Mais, vous voyez, c'est dommage, parce que... Gazon maudit ! Vous pourriez, effectivement, et là, je suis très déçu par notre ami Paul Aykarat. Moi aussi, hein. Je suis en train de chercher un peu sa braille. Parce qu'il y a quand même une fédération internationale qui existe, hein, depuis 1905. 1905, ça se joue au Canada aussi, d'ailleurs. Il y a des compétitions dans le monde entier. Mais nous, on connaît surtout le mot pour, effectivement, le fait qu'il désigne des parcs de châteaux ou des jardins publics. Voilà. Les jardins publics, mais oui. Il s'agit, il s'agit... C'est... De... De jardins publics. Du... 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 Eh bien, il s'agissait du boulain-grin. Ah oui ! Le boulain-grin. Comme dans les boulain-grins de... Eh oui, vous connaissez ce mot. Il y en a un à Nantes. Eh oui, le boulain-grin, ça vient de Boulain-Green, évidemment. On le connaît moyen, ce mot. J'ai failli dire bouling. Eh oui, bouling. Ah oui, je me suis dit, c'est comme du boulain. Lancer des boules sur le green, et c'est devenu un mot français, le boulain-grin. Effectivement, il y a aussi les boulains-grins, c'est devenu un nom de famille, si vous voulez. Mais au départ, c'est un jeu, un jeu, le boulain-grin, ou un parc, un jardin d'un château, un boulain-grin, qui nous coûte quand même encore 300 euros, le boulain-grin. Ah oui, c'est la première. Une question pour Gaëtan Etienne, qui habite Cesson-Sévigné, c'est dans l'île-et-Vilaine. Quand il eut son baccalauréat, sa mère lui a acheté un atelier, un atelier au 38 rue Vavin, atelier qu'il a occupé pendant 40 ans après son baccalauréat. De qui s'agit-il ? Un peintre. Un peintre, non. Un sculpteur. Alors, il a aussi été peintre, attention, les artistes, comment ils sont ? Ils sont photographes, ils sont peintres. Polyvalent. Mais on le connaît plus comme sculpteur que comme peintre. C'est Bourdel. Non. Il est français ? C'est lui qui a fait L'Homme qui marche. Il est français, il est né à Colmar. Giacometti. Ah ben c'est Bartholdi. Auguste Bartholdi. Bonne réponse de Paul Alcarat. Fallait pas dire Colmar. Ah ben oui, mais j'ai dit Colmar. Ben fallait pas. J'ai pas dit l'année quand même. Cela dit, au lieu d'avoir un roulement de tambour pour moi, vous feriez mieux d'avoir un jingle avec Bonne réponse de Paul Alcarat. Oui, mais ça me fait plaisir de dire Bonne réponse de Paul Alcarat. Pour Isabelle Le Goff, qui habite Livry-Gargan, c'est en Seine-Saint-Denis. Pouvez-vous me dire, qu'est-ce qui a deux points jaunes quand elle est très lente ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? J'adore ce genre de... Que dirait une blague d'enfant, oui. Ah ouais, c'est qu'est-ce qui est vert, rouge, qui monte, qui descende. Mais je dis quoi dans un ascenseur ? Mais là, c'est plus savant que ça. Allez-y, deux points jaunes. C'est très sérieux, là, ce que je vais vous raconter. Pouvez-vous me dire, qu'est-ce qui a deux points jaunes quand elle est très lente, et un point bleu quand elle est rapide ? La tromfette ? Non. C'est marrant, j'adore. Deux points jaunes, transport. Bah oui, je fais aussi des questions à la portée de tous. C'est le... C'est un moyen de transport, Laurent. On peut faire comme Caroline. Je sais. C'est les Clarks. Quoi, non ? Vous savez, les Clarks, elles n'ont pas des couleurs sur chaque chose. Il y a des chaussures qui vont plus vite que l'autre. Le gaz, le gaz. Est-ce que c'est un animal ? Un animal, non. Est-ce que c'est un moyen de transport ? Non plus. Est-ce que c'est joli ? Oh, joli, c'est pas... C'est pas le... Est-ce que vous pensez que ça nous concerne ? C'est pas le propos. Est-ce qu'on fait attention, on vérifie ? Tiens, c'est le point bleu. Ah tiens, c'est lent, c'est lent, il y a les points jaunes. Vous, ça ne vous concerne pas, moi, ça m'a concerné à une époque. Est-ce que c'est un jouet ? Un jouet, non. Oui. À une époque quand vous étiez célibataire ? Alors, si ça vous a concerné, peut-être que ça a un rapport avec la vision. Pas du tout. Est-ce que c'est dans un jeu de société ? Un jeu de société, non. C'est un jeu d'enfant ? Pas tout à fait. Un jeu d'enfant, non. Deux points jaunes quand elle est très lente. C'est-à-dire quoi, très lente ? Un point bleu quand elle est rapide. La tortue, la tortue ! Alors, si elle est lente, mais pas très lente, c'est un point blanc ou un point vert. En revanche, si elle est moyennement lente, c'est un point rouge. C'est une sucette ! Non, ce n'est pas une sucette. Mais c'est une sucette qui se suce lentement ou rapidement. Mais il nous fout la trouille ! Ne faites pas de gestes. C'est pas quand tu suces, c'est un objet. Ce qui est génial, c'est que quand elle suce rapidement, ça devient bleu. Il faut faire très très attention avec Christine. Laurent, c'est un objet ? Non, un objet, non. C'est naturel. C'est un objet, pardon. Un objet, je vous ai mal répondu. C'est un objet, oui, c'est un objet. Qu'est-ce que ça me faisait qu'on a chez nous, là ? Ah non, chez vous, non. Ah, vous de vous ! Ça s'achète ! Ah, ça s'achète ! Et c'est fabriqué par l'homme ? Et justement, ça s'achète en fonction des personnes. Vous allez réclamer une avec deux points jaunes, une avec un point blanc. Dans les pharmacies ? J'en dis une, on en achète plusieurs. Ah, une brosse à dents électrique ? Non, non, non. C'est dans les pharmacies ? On en achète plusieurs, vous dites ? Oui, on en achète plusieurs. Ah, non, c'est pas une trottinette électrique. Est-ce qu'on en achète plusieurs ? Est-ce qu'on en achète plusieurs parce que ça s'use et on en utilise plusieurs ? Oui, exact, ça s'use. Les brosses à dents ? Non, non. Ah, oui ! C'est comme un mâpard ! Non. Des lentilles ! Des lentilles, non. Ça s'achète dans les pharmacies ? Ah non, du tout. On l'utilise chez nous ? Ah non, pas chez vous. Est-ce que c'est la lenteur ? Dans la rue, non. Non, mais la lenteur ! Dans une voiture ? C'est la chose qui peut être lente ou rapide ? Absolument. Ou c'est l'usage qu'on en fait ? Alors, c'est grâce à la chose que l'usage qu'on en fait va être plus ou moins lent ou rapide. Moi, je préférerais lent ou rapide ? Oui, il vaut mieux que vous, pour commencer, que vous preniez lente ou très lente. Ah, est-ce que ce sont les pattes à roulettes ? Un tapis électrique ? Un patin à roulettes, non. Est-ce qu'il faut avoir une aptitude physique ? Une balance ? Pour utiliser cet objet ? Oui, bien sûr. Ah, je l'ai, je l'ai. Une roue ! Une bougie, par exemple. Est-ce que c'est lié au vélo sur les vitesses d'un vélo ? Du tout, mais on se rapproche. Est-ce que ça concerne les deux sexes ? Non. Ah oui, bien sûr. Le skateboard. C'est sportif. Une balance ? Alors voilà, une bonne question. Ah ! Qui n'avait pas encore été posée. C'est sportif. C'est pour le cheval. Ah, pas du tout. Non, 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 c'est des haltères. C'est des balles. Est-ce que c'est lié au foot ? Des balles. De tennis. De tennis, non. Des balles de golf. De golf, non. Des flèches. Des flèches, non. Des balles de bowling. Des squash. Des squash. Des balles de squash. J'en peux plus. Bonne réponse de Christine. J'en peux plus. Comme si on avait fait un squash. On est disé. Moi, je ne savais pas que c'était la balle qui faisait la vitesse. Mais oui, parce qu'en fonction de la balle que vous avez, elle va rebondir plus ou moins rapidement. Elle va être plus ou moins dure. Et quand vous commencez à jouer au squash, il vaut mieux effectivement avoir des balles avec deux points jaunes parce qu'elles vont être très lentes plutôt qu'avoir des balles avec des points bleus qui vont être très rapides. Votre professeur de squash va au départ vous faire jouer avec des balles très lentes. Sauf s'il veut vous ébordier. Je ne savais pas du tout. Mais excusez-moi, si vous tapez fort avec une balle lente et que vous tapez mollement avec une balle rapide, le but ce n'est pas de taper mollement. Bah oui, Thiroc tu restes chez toi, tu veux faire la molle. Je me rappelle quand il venait tourner les émissions en transpi, quand il sortait du squash. J'ai bien aimé jouer au squash pendant des années. Mais oui, mais pourquoi vous avez arrêté ? J'en ai fait dix ans parce que c'était loin, il fallait aller à la rue de Pontoise. Rue de Pontoise, c'est à côté de chez moi. Au cinquième, c'est beau le coin. Oui, mais quand on n'habite pas rue de Pontoise. C'est loin. C'est loin. Vous ne faites que des choses qui sont à côté de chez vous, Laurent. Bah si vous voulez, j'ai un emploi du temps un peu serré, voyez-vous. Donc, s'il me faut une heure pour aller à l'endroit où je fais du sport, une heure pour revenir. Et vous n'avez jamais trouvé du squash ? Non, mais ça se fait un peu. Si, maintenant j'ai un terrain à la maison. Voilà, c'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit. Mais non, mais non. Il faut en faire un chez soi. C'est vrai que vous avez une piscine olympique dans votre salle de bain ? Bien sûr, avec les nageurs. Et le stade de foot en sous-sol, c'est dingue quand même. C'est formidable, et les écuries. Oh là là là. Et vous avez des avions sur le toit. Vous avez un métro chez vous pour aller à la cuisine, il y a deux changements ? Non, parce que l'hélicoptère me suffit. Vous allez finir comme Kobe Bryant. Arrêtez de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Oh, quand même. Ah bah non, parce que vous savez qu'à chaque fois que vous ne répondez pas aux questions, c'est retiré de mon salaire. Ah là là, il ne lui reste que 700 000 à la fin du mois. C'est pour ça qu'il fait revenir Paul. La couleur des balles de squash, en tout cas, est en fonction effectivement de leur rapidité. Elles ont deux points jaunes si elles sont très lentes, et ça va jusqu'à un point bleu quand elles sont rapides. C'était une question à laquelle il n'était pas facile de répondre. Et vous y êtes finalement, chère Christine, bravo à arriver. Bravo entre ça et la Rose, comment c'était déjà ? Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. Voilà, c'est la réponse qu'elle a donnée il y a une heure. Oui, mais j'ai retenu que quand même entre deux conneries, il lui arrive d'avoir des moments de lucidité. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Christine, bravo, Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Laurent Bassi, Eric Logérias, et celui qui a un petit coup de mou depuis, quelques questions quand même, Paul Alcarat. Alors la question suivante va peut-être permettre en tout cas à Paul Alcarat de briller, parce qu'elle n'est pas facile, autant vous dire. Quelle oeuvre célèbre doit-on à Jérôme de Stridon ? Est-ce que c'est une oeuvre écrite ? C'est pour Louise Juguel qui habite Campenac dans le Morbihan. Est-ce que c'est un livre ? Jérôme de Stridon ? Une somme ? Oui, c'est une somme, un livre et plusieurs livres. Une somme ? Une somme, oui, oui. Jérôme de Stridon, c'est plutôt l'Antiquité. Une somme, elle pense au pognon. 340 000 par exemple ? Non, c'est la valise. Non, c'est quelque chose qui est très important, lourd si vous préférez. Une écriture. C'est l'ancêtre de l'encyclopédie ? Il y a pas mal de pages. Pas l'encyclopédie, mais c'est une traduction officielle. De la Bible. De la Bible. Mais oui, c'est la Vulgate. Je viens de le dire. La Vulgate. La Vulgate. Bonne réponse. Je l'ai quand même bien aidé avec la Bible. Ouais, on dit la Bible et la Vulgate. Bonne réponse. C'est Saint-Jérôme. Exactement. Et c'est moi qui trouve que c'est la Bible. Jérôme de Stridon, c'est Saint-Jérôme. La traduction latine de la Bible. La traduction latine officielle de la Bible. C'est celle que j'ai lue, moi. Qu'on appelle la Vulgate, signée Jérôme de Stridon, que vous ne connaissiez pas sur son petit nom, alors. Vous m'auriez dit Saint-Jérôme direct, mais Jérôme de Stridon, j'ai eu un truc. Et Christine Bravo, on l'appelle la Vulgo, c'est marrant. Plus compliqué peut-être encore pour petit Vincent, plutôt Vincent Petit qui habite au Québec. Tellement content. Une question qui touche et qui concerne Blaise de Montluc. Ah, c'est un... C'est un code ? C'est un code. Blaise de Montluc, c'est une blague. De son vrai nom, Blaise de Lasserand de Massanko. Il n'aurait pas dû changer. Il était seigneur de Montluc, alors on l'appelait... C'est un endroit, Montluc. Blaise de Montluc. Il est né entre 1500 et 1502 à cette époque-là. Il y a encore du monde à Montluc. Il ne le déplaçait pas tous les jours à la mairie. Voilà, il n'y avait pas vraiment d'état civil. Il est mort en 1577. C'est un maréchal de France, un mémorialiste aussi du XVIe siècle. Il a servi cinq rois. François Ier, Henri II, François II, Charles IX et Henri III. Donc des rois qui se rivèrent visiblement. Il s'est illustré pendant les guerres d'Italie, les guerres de religion. Il a été élevé à la dignité de maréchal de France, Blaise de Montluc. Et on lui doit une célèbre phrase. Laquelle ? Une sorte de proverbe. C'est vaste. Ah bah oui, mais c'est vaste. Mais justement, à vous de retrouver ce proverbe qu'on doit à Blaise de Montluc dans une histoire racontée justement au XVIe siècle. Un fait qui se passa entre le roi François Ier et un artisan. Je ne peux pas vous dire évidemment quel genre d'artisan parce que c'est un artisan. C'est bien les cordonniers les plus mal chaussés. Non, mais ce n'est pas bête. Bravo, monsieur ma fille. T'as bain dans le fond, je ne pas ta mère. C'est quoi le nom de l'artisan là-dedans ? En tout cas, monsieur ma fille a très bien compris la question. Julien Courbès, le fer au feu. Non, non, non. L'artisan en question, on le connaît, il était célèbre. Non, non. C'est celui qui fabriquait des plats. Mais non, c'est son métier que je vous demande. Un forgeron. Un forgeron, non. L'expression est liée au métier, donc il faut qu'on trouve le métier. Est-ce que c'est un métier ? Les deux, il faut trouver les deux. C'est en forgeant qu'on devient forgeron ? Voilà, ça c'est très bien. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est un métier de bouche ? Mais ça prouve que vous avez compris, pour vous, tout est métier de bouche. C'est pas comme un arracheur de dents. Non, un arracheur de dents. C'est en lisant qu'on devient l'isron. Est-ce qu'effectivement, c'est un métier de bouche ? On devient l'isron, hein. En fait, l'histoire, c'est l'histoire d'un prince qui s'est égaré à la chasse, qui va trouver asile dans la hutte de quelqu'un dont je ne vous donne pas le métier. C'est un soir d'hiver. Le mari était absent, sa femme l'attendait, accroupi près du feu. Viens dans ma hutte, t'auras une turlute. Le roi demanda un gîte pour la nuit, un souper. Il a fallu attendre le mari qui survint. Viens dans mon gîte, tu verras ma bite. Quelques temps après, l'homme en question était fatigué par son travail, tout mouillé, affamé. Il a accueilli cordialement le prince ou le roi qui s'est installé près du feu sur l'unique chaise du logis. Mais ignorant la qualité de son hôte. Ce n'est pas que c'était le roi. Et évidemment, il a repris immédiatement et sans façon le siège que celui-ci occupait, ainsi que la place près de la cheminée. Oui ! Allez-y. L'habit ne fait pas le moine. Pas du tout. Ce n'était pas con. Là, je vous ai raconté le moine. Je vous ai tout raconté. Il a repris son tabouret. Est-ce que c'est lié à la chaise ? Et alors là, il a dit... C'est lui qui a dit ça. Eh bien oui. Tu ne tomberas pas plus bas. Il était charbonnier. Il était... Charbonnier. Et la phrase ? Et là, c'est la foi du charbonnier. Non ! C'est en charbon qu'on devient charbonnier. Mais non ! Tu ne mets pas trop près du feu. Tu vas te dire les pieds. C'est lié à la cheminée ? C'est lié à la cheminée ? C'est lié au charbonnier ! Quand on se croit roi ou charbonnier, on n'est jamais assis que sur son cul. Non, non. Mais c'est genre ! Pourtant, elle est connue cette phrase, je vous jure. Selon que vous serez puissants au musée. Ah non, ça ne s'est pas fait. Il y a le mot charbonnier ? Ça commence par charbonnier. Charbonnier ! Malchoussant, c'était la couille ! On a le début ! Vous avez combien de mots après ? Charbonnier, malchoussant. Vous voyez la scène. Oui, mais c'est le charbonnier qui parle de lui-même. Le roi, exactement. Le roi, il est là. Il a pris la chaise qu'il ne fallait pas. La chaise du monsieur qui rentre fatigué. Et non, pas la seule. Parce qu'il y avait un vieil escabeau à côté. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Le roi, il reprend son vieil escabeau. Parce que le monsieur très fatigué... Il donne une leçon, donc. Charbonnier fatigué, voit bien son cul posé. Non, non, non. Est-ce que c'est une façon de donner une leçon au roi d'un air de dire « Moi, je travaille beaucoup et vous, vous ne foutez rien ». C'est pas ça, mais c'est qu'il avait beau être roi... Charbonnier fatigué, charbonnier... Charbonnier un jour, charbonnier toujours. Charbonnier chez lui. On se rapproche. Le charoui, dans sa maison. Et prophète en son pays. Non, mais ça veut dire ça. Charbonnier chez lui. Oui, ben... Charbonnier chez lui et le... Bien assis. Fais une phrase ! Et le premier assis. Charbonnier bien assis chez lui. Charbonnier chez lui et le premier assis. Et le roi sur les ponts du caca. Mais non ! Charbonnier chez lui ! En passant par la Lorraine avec escabeau. Écoutez, il vous manque... Mais on ne connaît pas cette expression. Il vous manque combien de mots ? Moi, je la connaissais, je peux vous dire. Combien de mots il nous manque ? Charbonnier bien assis chez lui. Est-ce qu'il y a charbonnier chez lui ? Il vous manque deux mots, deux mots. Charbonnier chez lui et le premier assis. Non, non. Charbonnier chez lui et le roi... Est-ce que ça rime après Charbonnier chez lui ? Il n'y a rien après chez lui. Ah ! Et le roi chez lui ! Presque ! Et roi chez lui ! Pas roi, mais... Prince ! Et le chêne ! Et Dieu ! Et Dieu ! Monarque, commande chez lui. Et Zahm ! Et monarque ! Et rabbin ! Et le roi chez lui. Et monarque ! Charbonnier est maître chez lui. Charbonnier est maître chez lui. Il bat la réponse de Paul El-Kharat. Charbonnier est maître chez lui. Elle est plus collectif que Karat. Une question pour Daniel Bardagy qui habite à Argelès, dans les Hauts-de-Pyrénées. On ne peut jamais en voir plus d'un en une minute, deux en une heure et aucun en un mois. C'est pas logique. Oh ! Attendez ! Qu'est-ce que j'aime ? Les rapidités ! Les balles de squash ! Les boules sont encore là. C'est quoi ? C'est encore encore... Répétez ! On ne peut en voir. Vous voyez, il faut... Moi j'adore... Répétez ! Répétez ! Vous n'écoutez jamais bien les questions. Et non, vous parlez trop vite. Bah oui ! Je suis toujours obligé de les répéter. Bah oui, ne parlez pas ! Vous les avalez ! On est d'humeur rigueur ! Alors, comment ça je les avale ? Vous avalez les... Et puis pensez à l'auditeur. Il est sûrement en train de faire d'autres trucs. Il a envie de réentendre la question lui aussi. On ne peut jamais en voir plus d'un en une minute, deux en une heure et aucun en un mois. C'est pas logique. Déjà, c'est pas logique. La lettre E ! Oui ! Excellente réponse de Laurent Baffi ! Ah ! C'est un peu malin, ça ! C'est une petite devinette ! Ah oui, oui ! Ah, il est malin ! Et voilà pourquoi il fallait aller vite en la donnant, voyez-vous. On ne peut jamais en voir plus d'un en une minute, il n'y a qu'un E en une minute, deux en une heure, H-E-U-R-E, et aucun en un mois. Évidemment, il n'y a pas d'eux dans un mois. Bravo, M. Baffi, vous êtes le plus malin de la troupe. Oui, oui, oui. C'est une contre-pétrée ? Non, je vais maintenant vous demander de retrouver pour Benoît Kirchmeyer, qui habite Bar-le-Duc, quel était le nom du grand-père de celui qui est un proche de Mme Marine Le Pen qui a des soucis, vous le savez, avec ses assistants parlementaires. Mais ses soucis, elle les a à cause d'un proche qui s'appelle Charles Van Hoot, un belge. Oh oui, ça, je sais. C'est moi qui travaillais au Parlement européen pour sélectionner les parlementaires, les insistants. Voilà, qui était la cheville ouvrière. Oui, une grosse cheville. Voilà, la cheville ouvrière de ce système mis en place par le Front National à l'époque, qui n'était pas encore le Rassemblement National. Oui, M. Riquier, effectivement. Mais Charles Van Hoot est le petit-fils d'un belge tristement célèbre. Léon de Grêle ? Léon de Grêle, oui. Léon de Grêle. Léon de Grêle. Excellente réponse de Paul Alcarat. Le fondateur du rexisme. Exactement. C'est un nazi belge. Exactement. Le rexisme, c'était le nazisme. Ah, j'ai compris du laxisme. Le rexisme. Non, c'était un journaliste, écrivain, directeur de presse, engagé effectivement dans le mouvement rex. C'est un homme délicieux. Qu'il a fondé, qui était le parti nationaliste pendant la seconde guerre mondiale. Il s'est rapproché des Allemands. Et il a même combattu sur le front de l'Est avec la 28ème division SS Wallonie. Mais rien à voir avec le Front National. Et il a terminé la guerre en tant que SS Stombenführer et Volksführer der Wallonen. C'est dingue, mais ça ne s'invente pas quand même. Ah bah non, mais il s'est exilé ensuite en Espagne en 1945. Ah bah oui, Franco. Et il a été naturalisé en 1954. Il ne faisait pas espagnol. T'imagines. Il y a vécu jusqu'en 1994, parce qu'il est mort à 87 ans. Oh, c'est de la vie de carne. Ça vit très vieux, le nazi. Léon de Grelle. Ça tient bien. Non, ça passe 45. Ça s'accroche. Avant 45, ça meurt jeune. Et en tout cas, Léon de Grelle, c'est son petit fils, Charles Van Goutte. Mais bravo, monsieur El Carat, parce que tout le monde ne connaît pas Léon de Grelle. Ah voilà, il est nazi, vous le félicitez. Bravo. Non mais le rexisme, vous ne connaissiez pas le rexisme. Non, non. C'est à côté-là. Vous pensez que c'était le fait d'aimer les chiens qui s'appellent Rex ? Moi aussi. Je pensais que c'était lié à la série de France 2, là. Non, ça c'est le roxisme. Ah, à chaque fois que je revois Rex, je pense à notre ami Pierre Vélich. Ah, Pierre. Il adorait tellement Rex. Il aimait tellement Rex. Il aimait s'endormir devant, surtout. Et Derrick. Il aimait Rex, Derrick. Et après, c'est l'énervé quand il voyait Cyril Ferrault arriver pour Slam. Je me rappelle, il disait ça. Il regardait quand même, mais ça l'agacait. Et pourtant, c'est un bon à rien. Cyril Ferrault, quand même. Ah, il est bien blond. Ah, c'est vrai, il est bien blond. Il est très sympathique. C'est très sympa. Ah ouais, il est sympa. Et c'est comme l'autre jeu qui l'anime, d'ailleurs. Lame. Personne n'y avait pensé. Personne n'y avait pensé. Il aimait aller supprimer cette émission. Ah bon, ah bon, ah bon. Mais Rex, c'était bien quand même comme feuilleton. Il ne faut qu'à dire. Pierre Vénichois a des goûts, il faut dire ce qu'il y a. Il n'a rien à voir avec l'Allemagne. Je ne sais même pas ce que c'est. Très beau moment. Ah non, c'est Rex. C'est une série allemande avec un chien, effectivement. Non, non. C'est Autrichien. Ah, oui, oui. C'est pas loin quand même. Elle a l'autre, l'Anchelous, là. Ça se déroule à Vienne. Et puis, ça se voit sur les plaques, il y a des A. C'est un mot d'aliment. Autriche, Allemagne, bon. L'Autriche a quand même... Oui. C'était très sœur avec l'Allemagne à un moment. C'était quasiment le même pays vu qu'il y avait une annexion. L'Anchelous. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des états frères et puis il y a des états sœurs. Des Suds. Moi, ça me fait rire. C'est ce que vous voulez. Moi, je l'ai fait, je me fais virer. Mais bon. C'est le chef. C'est le chef. Oui, mais lui, c'est le chef. Ah non, elle est bien, celle-là. Je suis désolé, il faut savoir juste la placer à propos. Il est jaloux, l'Angérias. Il est tout jaloux. Elle est jaloux. Alors, elle est vilaine, l'Angérias. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle n'est pas contente. Elle est en vieuse, la polyglotte. Elle est là au bout. Elle ressort ses trucs de l'Almanac-Vermont. Et dès que vous, vous essayez de faire un mot d'esprit subtil. Et vous le faites avec beaucoup de talent. C'était avant l'Almanac-Vermont. Effectivement, je ne peux pas connaître. Je suis jeune encore. L'Almanac-Vermart. L'Almanac-Vermart. L'Almanac-Vermart pendant la guerre. En tout cas, c'était une excellente réponse encore du petit Paul Aikarat qui nous a fait économiser beaucoup d'argent. Et il va encore en nous... Bah écoutez, il y a encore plein de questions, je suis en train de voir. Alors, allez-y. Bah ce sera après la pub ! Une question zoologique pour Cyril Castelin qui habite Saint-Cyr dans la Manche. Quel est l'autre nom de la Grande Bécune ? Bécune ? La Bécune. C'est un oiseau ? Ce n'est pas un oiseau la Grande Bécune. C'est un animal en tout cas. Est-ce qu'on en voit beaucoup ? C'est un poisson la Grande Bécune. Est-ce que c'est un poisson d'eau de mer ? Un poisson d'eau de mer ? Oui. La carangue. C'est pas l'augériasque. Est-ce que c'est un poisson qu'on mange ? Il ressemble à Einstein je trouve. Est-ce que c'est une dorade ? Pardon. Il ressemble à Einstein je trouve un peu. Ah c'est Frankenstein, oui. Le vice ! C'est la rascasse. La rascasse. C'est un poisson qu'on peut effectivement cuisiner. Un merou ? Je l'ignorais parce que c'est un poisson à la chair très prisé qui peut se préparer en papillote au four. Pas prisé. Avec par exemple du fenouil, des oignons, du citron. Le loup ! Il y en a en Méditerranée. Alors en Méditerranée, je ne crois pas en Méditerranée. Ah j'ai fait du loup. Dans les mers chaudes. Alors on en trouve effectivement plutôt, on va le dire, dans des mers et des océans tropicaux et subtropicaux. Du maï-maï ! Mais c'est pas donc ? Non c'est trop, c'est trop pico ! Le maï-maï ! Le vivano ! Le mérou ! Attendez bougez pas, il va nous faire le mérou ! Allez, vas-y, vas-y ! Le mérou de Tahiti, on adore ! Est-ce que c'est masculin ou féminin le nom du poisson ? Ah c'est masculin ! Alors très bien ! Un merlin ! Alors si ça se trouve à Tahiti, c'est ce truc là qui vous attrape, qui peut vous couper la main... Un sauvage ! Non, ça s'appelle un mec ça ! Ça s'appelle un bénitier, c'est pas un poisson ! C'est un poisson carnivore ! Oui ! Barracuda ! Ah oui, c'est le Barracuda ! Barracuda ! Bonne réponse ! Bonne réponse de Paul El Karate ! Barracuda ! Barracuda effectivement ! Un poisson de très grande taille le Barracuda ! Oui, on mange des steaks de Barracuda ! Je me suis fait brouter par des Barracuda ! La grande mérou ! Qu'est-ce que vous dites-vous ? Elle vient de dire... Textuellement, elle a dit je me suis fait brouter par un Barracuda ! Non, tu comprends pas ! Brouter les pieds ! Ah bon ! Quand je vivais au Mexique, au bord de la mer... Oui ! Parce qu'ils n'ont pas peur les... Non bah faut pas ! Ils n'ont pas peur de tout ! Ils n'ont pas peur de toi ! Ils n'ont pas peur de toi ! Et donc, il essayait de me brouter le pied ! Je pense qu'il l'aurait croqué ! Non, non, non ! Parce que les dents sont très spéciales ! Il a des dents en forme de crocs ! Voilà ! Il faut le dire ! Effectivement ! Le Barracuda a une dentition absolument incroyable ! C'est un prédateur de poissons et d'invertébrés et de pieds de bravo ! C'est écrit dans... Ah bah c'est nourrissant ! Ça ressemble un peu au brochet marin ! Voilà ! Les pieds de bravo ! C'est une proie ! Une proie très recherchée dans la pêche au gros ! Ouais, c'est bon ! Il faut le dire ! Ça donne une maladie qui s'appelle la ciguatera ! Exact ! Il faut faire très attention ! C'est-à-dire ? Vous avez raison ! Ça peut être dangereux ! Il faut le cuire ! Attendez, que je comprenne bien ! C'est dangereux à pêcher, ça peut te bouffer ! Une fois que tu l'as pêché, c'est dangereux à bouffer ! Parce que ça peut te tuer ! C'est comme le fou ! Moi, est-ce qu'il y a des cons qui chassent le barracuda ! Les Antillais, quand ils pêchent un barracuda, ils ont une croissance un peu populaire ! Ils mettent des fourmis dessus ! Et si les fourmis mangent le poisson, ils mangent le poisson ! Et si les fourmis ne touchent pas, ils jettent le poisson ! Mon mec, il a fait pareil avec moi ! Avant de m'embrasser ! Parce qu'en effet, les barracudas sont comestibles, mais il faut se renseigner au préalable sur la situation géographique dans laquelle le barracuda a été pêché ! Il y a une algue toxique qui leur transmette la ciguatera ! La ciguatera, exactement ! Et on interview le barracuda pour savoir d'où il vient ? Non, mais le pêcheur de barracuda ! Qui vous fait... Barracuda ! On voit le sur les filles ! Le pêcheur de barracuda, il veut fournir son paracuda ! On embarque sur une île ! Donc tu dis n'importe quoi ! Je suis dans ta vie ! Je suis dans tes bras ! Je suis dans tes bras ! Bah, j'en peux plus ! Baracuda ! C'est vrai que si on dit la grande bécune, d'un seul coup c'est moins... Puis c'est féminin, on comprend pas ! Bah oui, on va se dire, bah qu'est-ce qu'elle veut la grande bécune ? Bah voilà ! Alors, elle va nous faire sa ciguatera ! On a même pas peur ! On a même pas peur ! On a même pas bouffé les pieds de bravo ! Alors, on se ment ! C'est dans une série télé ! Elle fait pas peur, la grande bécune ! Baracuda, effectivement ! C'est une série télé aussi extraordinaire ! Bah, baracuda, c'est surtout Mister Tease ! Mais oui ! C'est quoi ? Bah, c'était l'agence touriste ! L'agence touriste, c'est vraiment ! La dernière chance, au dernier moment ! Les mauvais coups, détruants ! L'agence, les règles au comptant ! C'est Jennifer et Jonathan ? Mais non ! Non ! Jonathan et Jennifer, c'est autre chose ! L'amour du risque ! Jonathan et Jennifer ! Les justiciers me gardaient ! Vous voyez, là-bas, j'étais contre la peine de mort ! Ce que c'est l'avantage d'un générique, c'est qu'on peut le remplacer par n'importe qui ! Qui est qui ? Qui fait quoi ? À vous de jouer sur RTL ! Direction La Cléiette, en Saône-et-Loire ! C'est Didier Clément qui nous attend à La Cléiette ! Bonjour Didier ! Bonjour Laurent ! Vous avez 47 ans, Didier, un métier ? Sapeur-pompier ! Sapeur-pompier ! Ah, on adore ! On adore ! On adore ! Vous adorez ! Ne nous incluez pas dans… Le métier de sapeur-pompier, pardonnez-moi, mais j'ai beaucoup d'admiration, et nous adorons tous nos sapeurs-pompiers ! Et puis moi, quand il s'y pêche devant ma péniche, ils me rendent service ! Ils courent tous les matins en petite tenue ! C'est un plaisir pour les yeux ! Didier, vous courez tous les matins avec votre brigade ? Pas sur Paris, pas à côté de la sette, mais bon, ça m'arrive de courir, oui ! Bah voilà, mais écoutez, si vous passez par la péniche de Christine, bravo ! Vous attrapperez une chaude lance ! Les gars, parce qu'elle peut vous courir derrière ! Vous pouvez lui brouter les pieds sans problème ! Vous allez peut-être, en tout cas vous, Didier, passer un joli week-end en Thalasso à l'hôtel Rivabella ! 3 jours, 3 nuits en Normandie à Ouistreham ! C'est pas mal, dites donc ! C'est bien, c'est bien, je suis preneur ! Un très bel hôtel 4 étoiles, face à la mer, c'est à 2h de Paris, une parenthèse de bien-être, des soins d'hydrothérapie, des enveloppements d'algues, c'est Thalasso qui vous offre ce séjour ! Plus d'informations évidemment sur thalasso.fr, pour cet hôtel 4 étoiles à Ouistreham, à l'hôtel Rivabella ! Didier, pour ça, il faut évidemment choisir la bonne grosse tête, celle qui connaît mieux les noms qui font l'actualité ! Allez, on va prendre Paul Elcarat ! Paul Elcarat ! Alors, on va commencer par Christophe Beaugrand, histoire de vous faire regretter peut-être ! Christophe Beaugrand, qui est Hervé Lothelier ! Je ne sais plus qui est Hervé Lothelier ! Vous avez bien fait de ne pas me choisir ! Vous voulez que je vous dise, c'est une très bonne nouvelle pour vous ! Prix Goncourt 2020, avec l'anomalie ! Un million d'exemplaires vendus ! Quand même Hervé Lothelier ! Éliminé Beaugrand ! Christine Bravo ! Oui ! Qui est Christophe Galtier ! Ah ouais, ça c'est un... Je sais, je connais son nom, c'est un... Il fait du sport, lui ! Oui, oui ! Et donc, c'est un gardien de but ou... Non ! L'entraîneur de Lille ! On en a parlé tout le week-end de Christophe Galtier ! Je suis désolé ! Leader du championnat ! Christophe Galtier vous élimine, Christine Bravo ! Mais il n'y avait pas un rugbyman aussi qui s'appelle Galtier ? C'est Fabien Galtier ! Et c'est Fabien ! Et ben j'ai confondu ! Il y en a un qui est dans mon... Comment ça s'appelle ? Votre calendrier ? Voilà ! Non, pas slip Paul ! Enfin voyons ! C'est pas moi qui ai dit ça ! Oh si vous avez dit ça ! J'ai pas dit slip ! C'est quelqu'un là-bas ! Vous avez dit slip ! C'est quelqu'un là-bas ! C'est quelqu'un là-bas ! Moi j'ai dit Galtier E pour le rugbyman et ER pour le low-foot ! Que Paul Elkara fasse des blagues comme ça en parlant de slip ! Oui, oui, oui ! Et après il dénonce les autres, c'est très moche ! Regarde comment il s'énerve ! Il parle de slip comme ça ! Ça ne ment pas quelqu'un comme ça ! Alors que Christine... Elle sait de quoi elle parle ! C'est à vous Paul Elkara ! Ils vont me donner un truc que je connais pas ! Paul, pouvez-vous me dire qui est Sophie Petronin ! C'est l'otage qui a été libéré ! Exact ! En Afrique subsaharienne ! Ça me suffit ! Il y a un livre qui sort ! Effectivement, elle va raconter sa captivité ! Son fils Sébastien publie « Il suffit d'un espoir » aux éditions Les Arènes ! Niger, je crois que c'est Niger ! 7 mois après la libération de Sophie Petronin ! Elle était captive au Mali ! Pendant 4 mois, Sophie Petronin ! C'est à côté ! Franchement, il dit slip, il se trompe de pays ! Vraiment, tout se perd ! Pour l'instant, en tout cas, Didier a bien fait de viser sur Paul Elkara ! Vous allez le rendre fou ! À moi d'éliminer, maintenant, Caroline Diamant, Laurent Baffi et Logérias, Eric ! Caroline Diamant, pouvez-vous me dire qui est Florian Thauvin ! Bon, ça c'est facile alors ! Ah oui ! Je vais vous dire, c'est un cycliste ! Il jouait au Vélodrome, vous remarquez bien, mais c'était à l'Olympique de Marseille en tant que footballeur ! Et il part au Mexique rejoindre Gignac ! Il quitte l'OM et il était aussi en équipe de France de football au moment du Mondial ! Il n'a jamais fait de vélo ! Florian Thauvin, de temps en temps, pour rentrer chez lui ! Pour aller à la boulangerie ! Vélodrome d'intérieur aussi, beaucoup ! Laurent Baffi ! Pouvez-vous me dire, Laurent Baffi, qui est Florian Bachelier ? On en a parlé à la libération de Sophie Petronin, car c'est lui, quelqu'un complice, a kidnappé Sophie Petronin ! Pas du tout ! C'est le premier questeur de l'Assemblée nationale ! Florian Bachelier vous est éliminé ! Et maintenant je passe à Monsieur Logérias, qui est Marie d'Alzotto ! C'est une recette ? Non ! Ah oui ! C'est bon une Marie d'Alzotto ! Je vois qui c'est ! Pas du tout ! C'est une pizza ! Je vois qui c'est ! Marie d'Alzotto est une femme politique française qui est mère de Tapona-sur-Bézère ! C'est une actrice trisomique ! C'est une actrice trisomique ! Marie d'Alzotto est l'actrice effectivement atteinte de trisomie 21, qui est revenue sur TF1 dans Bienvenue dans l'âge adulte ! On l'avait vu à l'école dans le premier numéro ! Elle passait le bac ! Ah oui ! Le bac, pourquoi les trisomiques sont notés sur 21 ? C'est joli ! En tout cas, Didier, vous avez bien fait de miser sur Paul El-Karat ! Vous partez en Normandie à Ouistreham, à l'hôtel Riverbella ! Bravo ! Grosse Tête cherche l'invité mystère ! Sur RTL ! Bienvenue au Grosse Tête ! Heureux de vous revoir, invité mystère ! Vous allez bien ? Bonsoir tout le monde ! Bonsoir ! Ah oui, un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, il revient nous voir ! En invité mystère, c'est un garçon et il va maintenant répondre à vos questions ! Bonjour, invité mystère, portez-vous un pseudonyme ! Bonsoir, oui, je porte un pseudonyme ! Est-ce que vous portez un pseudonyme en un seul mot ou un nom et un prénom ? En un seul mot ! Vous êtes vaccinée ? Ah, en un seul mot, pas tout à fait ! Pas tout à fait ! On va dire deux mots, plutôt ! Oui, deux mots ! Vous n'êtes pas totalement sûr de savoir comment vous vous appelez ! Un mot, alors bon, c'est pas grave, ça va bien ! Non mais c'est compliqué de vous répondre ! Il a raison ! Est-ce que vous portez une chemise ou un tee-shirt ? Je porte un tee-shirt ! Est-ce que vous avez de la barbe ? Un tout petit peu ! Est-ce que vous avez des enfants ? J'ai deux enfants ! Est-ce que vous êtes beau gosse ? C'est à vous de me le dire ! Il vous le dira tout à l'heure ! Vous faites du sport ! Ça, j'en ai marre de ce genre de... On est d'humilité ! Moi, je suis magnifique ! On me demande, est-ce que vous êtes belge ? Je dis oui ! Alors, vous êtes sincère un peu ! Et lui, il ne veut pas mentir ! Il veut dire l'humilité ! Il n'est peut-être pas beau ! Laurent, est-ce qu'il est beau gosse ? Je crois qu'il a beaucoup de succès ! Absolument ! Ça m'arrive ! Il fait du sport ou pas ? Faites-vous du sport ! Un peu, un peu ! Ça m'arrive de porter des casquettes comme Laurent Bassi ! Voici un premier indice musical ! Ouh ! Viens faire un tour sous la pluie ! Les oiseaux vont venir aussi ! On fera le tour de Paris ! Sous la pluie ! Ouh ! Viens faire un tour dans ma vie ! On marchera jusqu'à midi ! Seuls sous la pluie ! C'est le groupe Il était une fois ! Qui nous sert de premier indice ! Un indice un peu subtil, difficile ! Je l'ai, je l'ai, je l'ai ! Mais pourquoi pas ! Je l'ai ! Buffy propose Prince ! Pourquoi Prince ? Il était une fois ! Ben il est bon ! Ah Prince ! Ah oui, il était une fois ! Ou la fouine ! Non, vous n'êtes pas la fouine non plus ! Est-ce que vous avez une personne de votre famille qui pratique également un métier public ? Euh, oui ! Invité mystère ! Est-ce que vous êtes chanteur ? Oui ! Et c'est une bonne question à laquelle vous venez d'obtenir une réponse ! Est-ce que vous jouez au Squatch ? Au Squatch ? Vous êtes quelle balle de Squatch ? Euh... Je ne connais pas le Squatch ! Ah d'accord ! Il ne connaît pas le Squatch ! En revanche, cette chanson va sûrement lui dire quelque chose ! À la tienne, Étienne ! À la tienne, mon vieux ! S'il n'y avait pas de femmes, nous serions tous des frères ! À la tienne, Étienne ! À la tienne, mon vieux ! S'il n'y avait pas de femmes, nous serions tous heureux ! À la tienne, Étienne ! Est-ce que vous êtes... Chanté par les quatre barbus ! C'est alcooliste ? Est-ce que vous êtes musulman ? Et vous, musulman ? Pardon, oui, je suis musulman ! Alors attention ! Est-ce que vous faites de la musique qu'on appelle musique urbaine ? Oui ! Paul Alcarat proposait ralède ! Vous n'êtes pas ralède ! Non ! Voici ! Invité mystère ! Est-ce que vous composez vos musiques et est-ce que vous écrivez vos textes ? Je compose et j'écris ! Et est-ce que vous produisez d'autres artistes ? Je produis d'autres artistes ! Elle a encore 17 questions, vas-y ! Voici encore un indice ! Venez applaudir, acclamer la superstar ! Fêtez ce grand jour, clochette et tambour ! Venez adorer l'idol ! Prince Ali, sa seigneurie, elle n'y a pas à boire ! À genoux, prosternez-vous, soyez ravis ! Ah, ça vous dit quelque chose, évidemment, Aladin, n'est-ce pas ? Invité mystère ! Brrr, salut ! Oui, c'est bien, allez ! Ah, bah je crois que c'est bon alors ! Paul El Karat vous a identifié ! Bravo, Paul El Karat ! Est-ce que vous êtes noir ? Ouais ! Christophe Beaugrand… Vous êtes noir ? Oui, et Christophe Beaugrand… Bon, je vous dis au revoir ! Oh, quelle horreur ! Christophe Beaugrand vous a identifié lui aussi ! Avec Aladin, oui ! Caroline Diamant propose Bouba, êtes-vous Bouba ? Il propose aussi Soprano, mais vous n'êtes pas Soprano… Allez, on va faire tous les… Allez, encore un indice ! J'étais sur la route toute la fin de journée… Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer… Grâce à cet indice, Caroline Diamant a rejoint Christophe Beaugrand et aussi Paul El Karat… Laurent Baffi, Eric Logérias et Christine Bravo continuent à chercher… Non, j'ai proposé ! Vous avez proposé quoi ? Ah oui, quel con, il a proposé Harry Roselmac… N'importe quoi ! Mais n'importe quoi ! Invité mystère, est-ce que vous êtes déjà venu ici pour faire l'invité mystère un jour où j'étais là ? Je me suis appelé… Oh bon, il ne se souvient pas… Attends, la prétention du mec… Alors là… Est-ce que vous vous rappelez comment j'étais sapé, s'il vous plaît ? Vous n'êtes pas fan de Laurent Baffi ? J'étais sapé comme jamais… Vous ne connaissez pas… Vous n'avez attrapé le boulard, ma fille ! La terre tourne autour de Laurent Baffi, en fait… Bon, en tout cas, je me rappelle avoir été là la dernière fois que vous êtes venu… Oui, moi aussi ! Vous, c'est normal ! Voici encore un indice en ressuscit… Il est très très facile, cet indice… Je dis aime et je le sème sur ma planète… Je dis aime comme un emblème… La haine, je la jette… Je dis aime et je… Heureusement, Laurent Baffi vous a identifié… Parce que j'étais là quand il était… Et peut-être que l'Augéria… Ça y est, ça m'est remonté ! Grâce à cet indice, a enfin votre nom seule ! Christine Bravo ! Vous ignore, tant pis pour elle… Sa nouvelle chanson à Black M, à la tienne ! On est tous fatigués et on veut juste kiffer… Si l'addition est salée, c'est pas grave, on s'est salé… Cette fois-ci, c'est la bonne, on va tout péter cette année… Ego, j'ai trop de problèmes mais j'vais pas les étaler… Mon ami, si j'te parle à chaud, je risque de dire des folies… Besoin d'air de liberté, besoin d'aller me défouler… J'veux pas t'aimer les infos, parce qu'on nous prend pour des enfants… Harry, le monde est fou, j'en fais partie, j'ai mes défauts… Mais bon Ego, on est hâle, on essaie de faire les bails… Pas de détails, on ne veut pas d'histoire… Pas de ton être ouïa, je suis un débrouillard… Je vais d'la terre oua, on te laisse pas le choix… Et comme à mon birthday… On s'met à l'aise, on s'met à l'aise… On sourit mais nos cœurs saignent… On fait avec, on fait avec… On est tous fatigués et on veut juste kiffer… Si l'addition est salée, c'est pas grave, on s'est salé… Cette fois-ci, c'est la bonne, on va tout péter cette année… Ego, j'ai trop de problèmes et j'vais pas les étaler… A la tienne… Ne me parlez pas de guerre… Je me bats que pour la paix… Non j'vais pas mentir les frères… J'me bats aussi pour ma paix… Pour pouvoir bien s'habiller, il faut pièce de billet… La vie est filtrée, maquillée… On doit pas s'éparpiller… On doit pas se diviser, on doit relativiser… Même si la plupart sont chelou… D'après ce que mon petit doigt me disait… Le karma nous dira la suite… Ah oui, affaire à suivre… Tu sais, mon sourire en dit long… On souffre en silence… Et comme à mon birthday… On se met à l'aise… On se met à l'aise… On se met à l'aise… On sourit mais nos cœurs saignent… On fait avec… On fait avec… On est tous fatigués… On veut juste kiffer… Si l'addition est salée… C'est pas grave… On se laisse aller… Cette fois-ci c'est la bonne… On va tout péter cette année… Déco j'ai trop de problèmes… Mais je vais pas les étaler… À la tienne… 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 Uh-huh… Uh-huh… À la tienne… À la tienne… À la tienne… Tchin tchin ! Cette chanson Alatienne, d'où évidemment l'indice de tout à l'heure Alatienne Etienne, bon c'était pas évident. Le groupe Il était une fois, c'était pour l'album précédent qui s'appelait Il était une fois, je ne me trompe pas. Et celui-là d'album, alors il a un titre ? Alpha. Alpha. Mon prénom. Tout simplement, alors effectivement Alpha Diallo, c'est votre vrai nom, Black M, Black Messrim ou Mérim au départ, il faut le rappeler, ça vient de là. C'est ça. Black M, c'est vrai que c'est pas facile de dire s'il y a deux mots, un seul mot, en fait il y a un mot et une lettre dans le lettre. c'est un nouvel album qui est sorti vendredi dernier, cet album Alpha, on découvrira j'imagine au fur et à mesure les chansons pour l'instant sur 10h j'ai un peu du mal à avoir toutes les chansons d'un coup c'est ça, en fait c'est un album qui sort en 3 parties et la première partie est sortie là et les deux autres c'est juste pour faire chier le monde c'est un peu pour faire chier le monde il aime bien faire durer le plaisir il y a Gims qu'on retrouve par exemple sur un titre qui s'appelle César, qui d'autre est invité sur l'album Black M ? j'ai invité les artistes de mon label sur la première partie parce que j'ai ouvert un label de musique et donc c'est des artistes à découvrir alors on a entendu évidemment Prince Ali chanté par Richard Darbois la chanson du dessin animé Aladin tout simplement parce que dans le film joué par Kev Adams, Black M évidemment interprétait la chanson avec Kev on a parlé du titre sur le nouvel album avec Gims et bien le voilà ce titre vous dites César et plutôt que César César alors il faut que vous répondiez à une autre question Black M parce que moi je ne sais absolument pas ce que veulent dire les lettres N S E G N S E G ça veut dire Nous sommes en guerre c'est le titre c'est un des morceaux de l'album et le titre je suis parti le chercher pendant le discours d'Emmanuel Macron ah oui nous sommes en guerre c'est ça il l'avait dit au premier confinement et du coup moi j'ai flippé devant ma télé quand il a dit Nous sommes en guerre j'ai retenu le truc j'ai dit as-y je vais en faire un son nous sommes en guerre parole d'Emmanuel Macron il m'a inspiré je dois lui donner des droits d'auteur la phase B c'est Brigitte Magyte qui nous empêche de marcher dans le bec où sont tous ceux qui prétendent être gays quoi je veux répéter je suis pas dans le game qui nous empêche de marcher dans le game quoi je veux répéter je suis pas dans le game qui nous empêche de marcher dans le bec je veux te monter en l'air tu seras le premier Renaud à marcher sur la lune le feu est à zéro lacune tu vas me donner mes thunes je vais te laisser en vue oui j'ai beaucoup de recul et je n'ai plus de recul me parlez pas de la rue je suis dans un gros véhicule je veux aller sur la lune c'est pas moi qui me mets la pression c'est la haise je ne veux pas que cette chaîne me caresse je me demande un mec qu'est-ce qui m'arrive j'ai retourné le game t'as retourné ta place ce qui me fait plaisir c'est de voir que Paul Alcara t'es content de rencontrer Black M quand j'étais plus jeune j'écoutais ces... quand j'étais plus jeune maintenant il est un peu vieux quand t'es tendance j'ai apprécié le vieux en deux secondes je me rappelle quand j'étais en colonie de vacances j'avais 13-14 ans dans le bus il y avait les titres de section d'assaut quand j'étais en colonie dans le bus dans le bus ouais dans le bus ah moi c'était Pierre Perret moi ah bah moi c'était il s'est fait d'assaut Black M qui a tout piqué à Frédéric François quand même ah bah à l'italienne Black M évidemment et ce nouvel album Alpha c'est son prénom qui est venu nous présenter cet album qu'on glisse dans la valise RTL ah dis donc les gâtés pour les auditeurs que nous appellerons demain merci d'être venu jusqu'au Grosse Tête Black M merci à vous merci RTL le livre du jour à le livre du jour est signé monsieur le chien et l'odieux non mais faites pas des andouilles c'est exprès évidemment c'est un pseudo monsieur le chien et l'odieux connard il s'agit d'une bande dessinée publiée vous l'aurez compris aux éditions Fluide Glacial et ça s'appelle le petit théâtre des opérations fait d'armes impensables mais bien réelles des histoires vraies des deux guerres mondiales que ce soit la première ou la deuxième guerre mondiale c'est drôle c'est captivant c'est ce que dit le bandeau de l'éditeur sur cette bande dessinée on aura au téléphone dans un instant Julien Hervieux qu'on appelle l'odieux connard enfin c'est lui qui se fait appeler comme ça et qui est le spécialiste évidemment de ce petit théâtre des opérations et ça me permet évidemment de vous demander le surnom de celui qui s'appelait René Fonck et qui était un roi de l'aviation L'As des As Pardon ? L'As des As L'As des As excellente réponse de Paul Aycarat C'est le premier As français en fait pendant la première guerre C'est le premier As français qu'est-ce que c'est qu'un As ? Vous pouvez le rappeler C'est quelqu'un qui... Oui aussi mais c'est surtout quelqu'un qui a plus de 15 victoires homologuées d'avions abattues je pense et le plus grand c'était le baron rouge Pas 15 c'est au bout de 5 victoires en combat aérien oui 5 victoires suffisent Donc Ben Laden il n'était pas un As Non 5 victoires en combat aérien et ainsi on l'appelait l'As alors lui il était le meilleur des As l'As des As le meilleur des As en Allemagne c'était le baron rouge Manfred Freyer von Richthofen Lui René Fonck As des As a eu une histoire un peu particulière et d'ailleurs on va demander à Julien Hervieux de nous la raconter alors vous la raconter en bande dessinée mais pas seulement d'ailleurs ce qui est intéressant dans cet album c'est qu'il y a la bande dessinée puis ensuite il y a une page spéciale un peu comme un livre d'histoire qui nous raconte le parcours de tous ces personnages étonnants qui ont fait l'histoire d'une ou des deux guerres alors un mot sur René Fonck Julien Hervieux bonjour bonjour écoutez René Fonck il y a plusieurs choses à en dire déjà que d'après la légende ça sera un membre de la famille de Monsieur Le Chien le dessinateur donc déjà forcément ça aide à Donnervie d'en parler évidemment et puis ensuite autant le baron rouge effectivement est resté dans la légende quand on parle d'As d'As de la première guerre mondiale tout le monde pense à lui mais en fait René Fonck aurait abattu plus d'avions que le baron rouge la seule différence c'était qu'en France on avait un système d'homologation qui était le plus sévère au monde à savoir que bon bah voilà si l'avion il s'est pas écrasé dans nos lignes si tu peux pas produire plusieurs témoins qui montrent que l'avion il a bien explosé bon bah bon on a vu une explosion au loin mais on est pas sûr que ça soit l'avion c'était peut-être autre chose c'était peut-être une grenade on sait pas donc l'avion en Malaisien n'a pas été comptabilisé donc il y a beaucoup d'avions qui n'ont pas été comptabilisés et voilà et pour la petite anecdote René Fonck a quand même fait un truc un matin qu'il n'était pas content il a dit bah écoutez je suis déjà un as et je vais montrer que j'en ai donc il a pris son avion et dans la journée il a abattu 5 avions et c'était ce qu'il fallait pour devenir un as dans la journée ce qu'il logiquement demandait des mois et puis en fait quand il est revenu on a dit mais t'es con Fonck tu t'es trompé t'en as pas abattu 5 ah bon t'en as abattu 6 ah oui bon il a pas fait gaffe il y en avait 2 qui étaient à peu près bah alors lui il a eu une deuxième guerre mondiale moins heureuse que la première si j'ose dire exactement puisque lui il va rester fidèle à Vichy et donc il va se trouver entre tous les feux puisque au bout d'un moment les résistants vont dire bah forcément qu'il collabore les allemands vont constater qu'il fait chier les pétenistes vont aussi trouver qu'il fait chier en fait on n'est pas trop sûr de ses allégeances donc au final René Fonck il va finir comme un héros un peu oublié et ce qui justement va laisser la place entre autres aux barons rouges dans l'imaginaire collectif c'est que c'est devenu un héros encombrant on n'a plus trop envie de le célébrer donc on l'oublie alors qu'à l'époque quand il passe durant la première guerre mondiale quand il passe quelque part c'est comme les Beatles les gens arrachent leur t-shirt sur son passage à peu de choses près c'est vrai que l'as des as qui devient un collabo c'est quand même une drôle d'histoire alors il y a des tas d'histoires incroyables par exemple moi je ne connaissais pas les héros de Dixmude ou Dixmude je ne sais pas comment on doit dire Dixmude qui sont des jeunes marins bretons qui vont être sacrifiés alors en théorie oui effectivement c'est le plan c'est à dire que l'état-major français dit bon écoutez les mecs on est en train de reculer en Belgique il faut ramener toutes les bonnes troupes en arrière donc vous m'envoyez une bande de quiches pour retenir les nids il y a 5000 bêtes qu'on vous en aide qui on va prendre et donc on a fait descendre des bateaux les bretons on n'avait pas besoin d'eux à ce moment là avec la flotte donc on a fait descendre les cuisiniers les électriciens enfin tout ce qu'on a trouvé 6000 pimpins à qui on a fulé des fusils et puis on les a envoyés en Belgique sauf que une fois en Belgique les allemands se sont trouvés face à des mecs qui portaient des pompons qui des fois marchaient pieds nus qui en plus chantaient des champs marins un peu suspects donc voilà je veux dire de Nantes à Montaigus ça fait bizarre quand on l'entend en plein milieu d'une guerre et je trouve que les mecs se sont avérés excellents puisqu'ils résistaient entre autres au bombardement parce que le marin breton vous le mettez dans une cave c'est un peu comme une cale donc ils s'y sont plutôt à l'aise en plus on dit bon il faudrait qu'on inonde le terrain comme ça les allemands vous racontez comme on lit la BD c'est ça qui est génial sur les dessins c'est pas toujours facile à suivre oui moi vous m'avez perdu à 10 secondes on n'a pas tout compris ça fait des deux temps que vous n'aviez pas parlé alors attendez au ralenti on envoie des marins là-bas non non mais ça va attention logiquement c'est facile même Stevie peut comprendre on est pas là aujourd'hui c'est sympa non il n'y a que les plus cons il y a Matt Jack Churchill il est un peu comme vous il va jusqu'au bout sauf que lui il le fait avec de la cornemuse alors de la cornemuse un arc et une épée puisque c'est un anglais qui décidera que ok on est en 1940 mais le fusil c'est pour les naves moi je vais me battre avec une épée et un arc et il va le faire et donc au beau sortir enfin au sortir d'un village français il y a un pauvre sergent allemand qui va se ramasser une flèche dans la gueule qui va pas trop comprendre et effectivement ils sont attaqués par un archer qui est un ancien champion du monde de tir à l'arc et qui ensuite attaque quand je vends de la cornemuse parce que ça terrifie l'ennemi donc non seulement il va le faire et vous avez bu quoi ce sont des histoires c'est ça qui est génial je savais pas que la cornemuse ça faisait peur mais bien sûr que ça faisait peur on a retrouvé le rapport des allemands après coup qui a dit la nuit nous entendons un instrument étrange et inconnu et oui Matt Jack Churchill le soldat à l'arc qui avançait avec sa cornemuse qui jouait will you no come back again sur sa cornemuse jusqu'à ce qu'une grenade évidemment mette fin à son morceau de musique au bout d'un moment les mecs dans les marres de la cornemuse il faut les comprendre c'est vrai qu'il est saoulant c'est radical là j'ai une image du pauvre con qui avance avec sa cornemuse qui se prend une grenade dans la gueule et qui se prend une grenade on a pas eu la place de tous les mettre sinon on aurait parlé d'un général anglais qui a chargé avec sa canne suivi de son second avec sa couette le petit théâtre des opérations les dessins sont signés monsieur le chien le scénario l'audio connard c'est vous pardon hein mais c'est votre surnom évidemment tout à fait c'est mérité très bien vous êtes lucide c'est formidable et vous travaillez tous les deux pour flux de glacial depuis longtemps et bien écoutez monsieur le chien oui moi j'ai été ramené un petit peu plus sur le tard parce que j'ai une chaîne où je faisais des vidéos et on s'est dit que ça serait pas mal en BD en fait je crois que votre spécialité c'est de déceler dans les films les erreurs historiques c'est ça plus qu'historiques bon alors je décèle en fait je fais ce qu'on appelle des spoilers donc je prends tout le film et je le raconte en entier donc c'est sympa mais en décelant toutes les erreurs de scénario foireux qu'il y a et Dieu sait que dans les films américains qui sortent il y en a un gros paquet par exemple dans les films français qui vient de sortir avec Mélanie Laurent Oxygène elle est enfermée pendant 1h40 dans un caisson là vous l'avez vu ou pas ? alors non parce que les films français j'ai l'impression d'être enfermée 1h40 dans un caisson aussi il est bon je me demande si je vais pas lui proposer de venir comme grosse tête celui-là il est drôle écoutez quand vous voulez il a des bonnes touchlines mais pas dans les 5 minutes vous savez que c'est comme ça qu'on a engagé Johan Rioux c'est bien il faut pas le rendre on ne manquait pas d'audieux connards mais on en veut bien un en plus oui mais au moins lui il le sait Direction la Cléiette en Sonne-et-Loire c'est Didier Clément qui nous attend à la Cléiette bonjour Didier bonjour Laurent vous avez 47 ans Didier un métier ? sa porte-pompier sa porte-pompier on adore on adore vous adorez ne nous incluez pas dans le métier de sapeur-pompier pardonnez-moi mais j'ai beaucoup d'admiration et nous adorons tous nos sapeurs-pompiers et puis moi ils s'y passent devant ma péniche ils me rendent service ils courent tous les matins en petite tenue c'est un plaisir pour les yeux Didier vous courez tous les matins avec votre brigade pas sur Paris pas à côté de la Seine mais bon ça m'arrive de courir bah voilà mais écoutez si vous passez par la péniche de Christine bravo vous affrapperez une chaude lance les gars parce qu'elle peut vous courir derrière vous pouvez lui brouter les pieds sans problème vous allez peut-être en tout cas vous Didier passer un joli week-end ça me dégoûte en thalasso à l'hôtel Rivabella 3 jours 3 nuits en Normandie à Ouistreham c'est pas mal dites donc c'est bien je suis preneur un très bel hôtel 4 étoiles face à la mer c'est à 2h de Paris une parenthèse de bien-être des soins d'hydrothérapie des enveloppements d'algues c'est Thalazur qui vous offre ce séjour plus d'informations évidemment sur thalazur.fr pour cet hôtel 4 étoiles à Ouistreham à l'hôtel Rivabella Didier pour ça il faut évidemment choisir la bonne grosse tête celle qui connaît mieux les noms qui font l'actualité écoutez j'ai le choix entre plusieurs grosses têtes aujourd'hui je sais pas Christophe Beaugrand ou Paul Elcarat tu crois c'est ça ? et oui et moi ça vous fait pas douter que je sois là comme ça je sais mais finalement donc Christophe Paul on va prendre Paul Elcarat Paul Elcarat on va commencer par Christophe Beaugrand histoire de vous faire regretter peut-être Christophe Beaugrand qui est Hervé Le Tellier oh ah je sais plus ça me semble très très c'est très familier oui très familier Hervé Le Tellier il y a comme une anomalie je l'ai entendu entre Hervé Le Tellier mais je ne sais plus je ne sais plus qui est Hervé Le Tellier vous avez bien fait de ne pas me choisir vous voulez que je vous dise c'est une très bonne nouvelle pour vous prix Goncourt 2020 avec l'anomalie un million d'exemplaires vendus quand même Hervé Le Tellier c'est pour ça que ça me disait quelque chose éliminé Beaugrand Christine Bravo oui qui est Christine qui est pas Christine on sait qui c'est mais qui est Christophe Galtier ah ouais ça c'est un je sais je connais son nom il fait du sport lui oui et donc c'est un gardien de but ou non c'est pas le bon sport je sais Christophe Galtier je sais c'est un sportif l'entraîneur de Lille on en a parlé tout le week-end de Christophe Galtier leader du championnat Christophe Galtier vous élimine Christine Bravo mais il n'y avait pas un rugbyman aussi qui s'appelle Galtier c'est Fabien Gallier c'est Fabien Gallier et c'est Fabien Gallier et ben j'ai confondu il y en a un qui est dans mon comment ça s'appelle slip votre calendrier voilà et l'autre pas non pas slip Paul enfin voyons c'est pas moi qui ai dit ça oh si vous avez dit ça j'ai pas dit slip c'est quelqu'un là-bas c'est quelqu'un là-bas repassez les images moi j'ai juste dit Galtier et pour le rugbyman et ER pour le low foot que Paul Elkarat fasse des blagues comme ça en parlant de slip à Caroline et après il dénonce les autres c'est très moche ça regarde comment il s'énerve ça veut dire il parle de slip comme ça non mais quand il s'énerve comme ça parce que ça ne ment pas quelqu'un comme ça alors que Christine elle sait de quoi elle parle c'est à vous Paul Elkarat ils vont me donner un truc que je ne connais pas Paul pouvez-vous me dire qui est Sophie Petronin ah oui ah tu ne sais pas mince ah pardon je suis désolé j'y mets la pression ah si Sophie Petronin c'est oui si si ça y est ça me revient c'est l'otage qui a été libéré ah exact en Afrique subsaharienne ça me suffit un livre qui sort effectivement elle va raconter elle va raconter sa captivité écrite par son fils son fils Sébastien publie il suffit d'un espoir aux éditions Les Arènes 7 mois je crois que c'est Niger 7 mois après la libération de Sophie Petronin elle était captive au Mali ah Mali pendant 4 mois Sophie Petronin ah c'est à côté ah c'est à côté franchement il dit slip il se trompe de pays vraiment tout se perd pour l'instant en tout cas Didier il y a de bienfait de viser sur Paul Elkara vous allez le rendre fou à moi d'éliminer maintenant Caroline Diamant ça c'est facile Laurent Baffy et Logérias Eric Caroline Diamant pouvez-vous me dire qui est Florian Thauvin oh Thauvin ça c'est facile alors ah oui parce que Florian Thauvin et ben c'est un c'est simple je vais vous dire c'est un cycliste il jouait au Vélodrome remarquez bien mais c'était à l'Olympique de Marseille en tant que footballeur et il part au Mexique rejoindre Gignac il quitte l'OM et il était aussi en équipe de France de football au moment du mondial il a jamais fait de vélo Florian Thauvin de temps en temps ça va changer pour rentrer chez lui pour aller à la boulangerie vélos d'intérieur aussi beaucoup Laurent Baffy pouvez-vous me dire Laurent Baffy qui est oui Florian Bachelier alors on a parlé la semaine dernière de Florian Bachelier bah c'était on en a parlé à la libération de Sophie Petronin car c'est lui quelqu'un complice a kidnappé Sophie Petronin pas du tout c'est le premier questeur de l'Assemblée Nationale Florian Bachelier vous êtes éliminé et maintenant je passe à monsieur Logérias qui est Marie d'Alzotto c'est une recette ? non ah oui c'est une bonne je vois qui c'est pas du tout c'est une pizza je vois qui c'est Marie d'Alzotto ah oui ça fait vraiment ça est une femme politique française qui est mère de Tapona sur Bézère c'est une actrice trisomique c'est une actrice trisomique bravo Paul qui joue dans qui joue avec Reichman d'ailleurs je l'ai vu parce qu'il l'a invitée une fois sur le plateau mais oui oui elle a joué avec lui dans une série un épisode de sa série Léo Matéi Marie d'Alzotto est l'actrice effectivement atteinte de trisomie 21 qui est revenue sur TF1 dans Bienvenue dans l'âge adulte oui aussi on l'avait vu à l'école dans le premier numéro oui elle passait le bac elle passait le bac elle passait le bac pourquoi les trisomiques sont notés sur 21 c'est pas trop grave c'est joli en tout cas Didier vous avez bien fait de miser sur Paul Elkarat vous partez en Normandie à Ouistreham à l'hôtel Riverbell bravo les grosses têtes cherchent l'invité mystère sur RTL bienvenue aux grosses têtes heureux de vous revoir invité mystère vous allez bien bonsoir bonsoir tout le monde de vous revoir bonsoir ah oui un petit moment qu'on ne l'avait pas vu il est déjà venu en invité mystère c'est un garçon et il va maintenant répondre à vos questions bonjour invité mystère portez-vous un pseudonyme bonsoir oui je porte un pseudonyme vous êtes grand je suis de taille normale est-ce que vous portez un pseudonyme en un seul mot ou un nom et un prénom en un seul mot vous êtes vacciné ah en un seul mot pas tout à fait pas tout à fait on va dire deux mots plutôt on est pas totalement sûr de savoir comment vous vous appelez un mot alors bon c'est pas grave ça va bien ça c'est compliqué de vous répondre il a raison est-ce que vous portez une chemise ou un t-shirt je porte un t-shirt est-ce que vous avez de la barbe un tout petit peu est-ce que vous avez des enfants j'ai deux enfants combien ? deux ? vous êtes plutôt un homme du coup finalement bah oui on l'a joué au début ça on l'a dit dès le départ c'est la barbe qui m'a marre est-ce que vous êtes célèbre depuis plus de dix ans oui quand même est-ce que vous êtes beau gosse euh c'est à vous de me le dire il vous le dira tout à l'heure vous faites du sport enfin ça j'en ai marre de ce genre de 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 on est d'humilité moi je suis magnifique on me demande est-ce que vous êtes belge je dis oui alors oui ça sert un peu il veut pas mentir il veut dire il est peut-être pas beau et du coup tu vas te dire Laurent est-ce qu'il est beau gosse ? euh je crois qu'il a beaucoup de succès absolument ça m'arrive ça m'arrive de porter il fait du sport ou pas ? faites-vous du sport ? un peu un peu ça m'arrive de porter des casquettes comme Laurent bah si voici un premier indice musical C'est le groupe Il était une fois qui nous sert de première année. C'est un indice un peu subtil, difficile. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Mais pourquoi pas ? Je l'ai. Buffy propose Prince. Pourquoi Prince ? Il était une fois. Un prince, oui, il était une fois. Ou la fouine. Non, vous n'êtes pas la fouine non plus. Est-ce que vous avez une personne de votre famille qui pratique également un métier public ? Oui. Votre femme ? Oui. Elle est belle ? Très belle. Oui, forcément. Canon. Il ne va pas dire qu'elle n'est pas jolie. Est-ce que vous vous droguez ? Non, je ne me drogue pas. Vous avez arrêté. T'en as, t'en as, dis t'en as, t'en as. Invité mystère, est-ce que vous êtes chanteur ? Oui. Et c'est une bonne question à laquelle vous venez d'obtenir une réponse. Est-ce que vous jouez au squash ? Au squash ? Vous êtes quel bal de squash ? Je ne connais pas le squash. Ah d'accord. Il ne connaît pas le squash. En revanche, cette chanson, on va sûrement lui dire quelque chose. À la tienne, Étienne, à la tienne, mon vieux, s'il n'y avait pas de femmes, nous serions tous des frères. À la tienne, Étienne, à la tienne, mon vieux, s'il n'y avait pas de femmes, nous serions tous heureux. À la tienne, Étienne, chantée par les quatre barbus. C'est alcooliste ? Est-ce que vous êtes musulman ? Et vous, musulman ? Pardon, oui, je suis musulman. Eh oui, parce que, à la tienne ! Il est con. Ça n'a rien à voir. Caroline Diamant propose Daniel Guichard. Vous n'êtes pas Daniel Guichard. Si Daniel Guichard est musulman, c'est très récent. Non, mais parce que, dans la chanson, on a dit mon vieux. On a entendu mon vieux. Je ne te rappelle pas. Dans sa vieille, j'ai la barre à râper. Ah, moi, je pense avoir retrouvé que musulman, je pense. Alors, attention. Est-ce que vous faites de la musique qu'on appelle musique urbaine ? Oui. Paul Alcarat proposait Raled. Vous n'êtes pas Raled. Non. Voici. Oui, allez-y. Habité Mystère, est-ce que vous composez vos musiques et est-ce que vous écrivez vos textes ? Je compose et j'écris. Et est-ce que vous produisez d'autres artistes ? Je produis d'autres artistes. Elle a encore dit cette question. Voici encore un indice. T'es, tu es ma maison. T'es, tu es ma maison. T'es, tu es ma maison. Alors, un indice difficile, peut-être, mais qui rappelle un de vos succès. Ce n'est pas simple, mais mes camarades proposent maintenant... Ah, c'est pas mal, Paul Alcarat, on l'aime bien. En plus, il propose Youssoufa, êtes-vous Youssoufa ? Non, c'est un ami. C'est un ami, bah ouais, moi aussi j'aime bien Youssoufa. Est-ce que vous faisiez partie d'un groupe ? Oui. D'un gang ? Oui. Caroline Diamant proposait Maître Gims, êtes-vous Maître Gims ? Non. Voici encore un indice. Venez applaudir, acclamer la superstar. Faites ce grand jour, clochette et tambour. Venez adorer l'idol. Prince Ali, sa seigneurie, Ali à Babois. À genoux, prospérez-vous, soyez ravis. Pas de panique. Ah, ça vous dit quelque chose, évidemment, Aladin, n'est-ce pas, invité mystère ? Brrrr, salut, oui, c'est bien, lui. Ah, bah, je crois que c'est bon, alors. Paul Alcarat vous a identifié, bravo, Paul Alcarat. Est-ce que vous êtes noir ? Ouais, blague. Christophe Beaugrand. Vous êtes noir ? Oui, et Christophe Beaugrand. Bon, je vous dis au revoir. Ah, quelle horreur. Christophe Beaugrand vous a identifié, lui aussi. Avec Aladin, oui. Caroline Diamant propose Bouba, êtes-vous Bouba ? Elle propose aussi Soprano, mais vous n'êtes pas Soprano. Allez, on va faire tous les... Allez, encore un indice. Car j'étais sur la route toute la fin de journée Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer J'étais sur la route toute la fin de journée Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées Réfléchissez bien, on revient dans un instant après la pub avec l'invité mystère Et son nom sûrement Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL Car j'étais sur la route toute la fin de journée Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer Grâce à cet indice, Caroline Diamant a rejoint Christophe Beaugrand Et aussi Paul Alcarat Laurent Baffi, Éric Logérias et Christine Bravo Continuent à chercher Non, j'ai proposé Vous avez proposé quoi ? Ah oui, quel con, il a proposé Harry Roselmac N'importe quoi Il ne chante pas Harry Roselmac Alors Éric Logérias, ce nom n'est pas tout à fait le bon nom Mais je ne le donne pas Parce que vous écorchez le nom de notre invité mystère Vous êtes français ? Oui Vous êtes né en France ? Oui Caroline a trouvé Baffi cherche encore ? Vous êtes parisien ? Attends, un noir français ? Arrête Excusez-le, on a un peu honte Il est très sympathique Il est très bel homme Il faut les excuser, ils ont travaillé avec Bouvard C'est vous dire Vous avez des bagues ? Oui, j'ai beaucoup de bagues Et des tatouages ? Non Vous êtes bisexuelle ? Non Qu'est-ce qu'il y a à l'envers ici ? Invité mystère, est-ce que vous êtes déjà venu ici pour faire l'invité mystère un jour où j'étais là ? Je ne me souviens plus Il ne se souvient pas Attends, la prétention du mec Est-ce que vous vous rappelez comment j'étais sapé s'il vous plaît ? Vous n'êtes pas fan de Laurent Baffi ? J'étais sapé comme jamais Vous ne connaissez pas par cœur Vous avez attrapé le boulevard ma fille La terre tourne autour de Laurent Baffi en fait En tout cas, je me rappelle avoir été là la dernière fois que vous êtes venu Oui, moi aussi Vous c'est normal Voici encore un indice en ressuscit Il est très très facile cet indice Je dis aime Et je le sais Sur ma planète Je dis aime Comme un emblème La haine, je la jette Je dis aime Heureusement Laurent Baffi vous a identifié Parce que j'étais là quand il était là Et peut-être que l'Augéria Ça y est, ça m'est remonté Grâce à cet indice A enfin votre nom seule Christine, bravo Vous ignore Tant pis pour elle Elle va faire connaissance avec Black M Black M évidemment Qui nous rejoint Et voici sa nouvelle chanson à Black M À la tienne Christine, bravo, fait connaissance avec Black M Qu'est-ce qu'elle vient de vous dire ? Méfiez-vous d'elle, elle est folle Bonsoir, elle m'a dit qu'on avait la même montre On a la même montre Et l'autre, il dit au moins Lui, il a une vraie Moi je pense que c'est ça Moi j'ai trouvé quand vous avez dit Qu'il faisait partie d'un groupe Je me suis rappelé de Black & Decker Et tout de suite Section d'assaut Le plus jeune d'entre nous Le Timothée préféré C'est africain J'adore Forcément C'est lui qui a retrouvé Black M en premier Black M qui nous revient Avec un nouvel album On vient d'entendre Cette chanson à la tienne D'où évidemment L'indice de tout à l'heure À la tienne Etienne Bon c'était pas évident Le groupe Il était une fois C'était pour l'album précédent Qui s'appelait Il était une fois Je ne me trompe pas Et celui-là d'album Alors il a un titre Alpha Mon prénom Tout simplement Bon alors effectivement Alpha Diallo C'est votre vrai nom Black M Black Messrim Ou Merim au départ Il faut le rappeler Ça vient de là C'est ça Black M C'est vrai que c'est pas facile De dire s'il y a deux mots Un seul mot En fait il y a un mot et une lettre Dans le cas M C'est un mot et une lettre Voilà pourquoi il avait du mal A répondre à votre question Christophe Beaugrand On a entendu parmi les indices Aussi évidemment France Gall Qui a chanté Je suis chez moi Je suis chez moi Ça ça a été un énorme tube De Black M Je suis français Ils veulent pas que Marianne Soit ma fiancée Peut-être parce qu'il me trouve Trop français Laisse moi juste l'inviter à danser Je vais l'ambiancer Je suis français Ils veulent pas que Marianne Soit ma fiancée Peut-être parce qu'il me trouve Trop français Laisse moi juste l'inviter à danser Je vais l'ambiancer Je prie mes impôts moi Disque de diamant Disque de platine par trois fois Black M collectionne les énormes succès C'est un nouvel album qui est sorti vendredi dernier Cet album Alpha On découvrira J'imagine au fur et mesure Les chansons pour l'instant Sur 10h J'ai un peu du mal à avoir Toutes les chansons d'un coup C'est ça En fait c'est un album qui sort en trois parties Ah voilà Et la première partie est sortie Les deux autres vont aller C'est juste pour faire chier le monde Tu sors C'est un peu pour faire chier le monde Il aime bien faire durer le plaisir Il y a Gims qu'on retrouve par exemple Sur un titre qui s'appelle César Qui d'autre est invité sur l'album Black M ? J'ai invité les artistes de mon label Sur la première partie Parce que j'ai ouvert un label de musique Et donc c'est des artistes à découvrir Alors on a entendu évidemment Prince Ali Chanté par Richard Darbois La chanson du dessin animé Aladin Tout simplement parce que dans le film Joué par Kev Adams Black M Evidemment interprété la chanson avec Kev On a parlé du titre sur le nouvel album avec Gims Et bien le voilà ce titre Vous dites César et plutôt que César 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 Alors il faut que vous répondiez à une autre question Black M Parce que moi je ne sais absolument pas ce que veulent dire les lettres N-S-E-G N-S-E-G ça veut dire Nous sommes en guerre C'est le titre d'un des morceaux de l'album Et le titre c'est Je suis parti le chercher pendant le discours d'Emmanuel Macron Ah oui nous sommes en guerre C'est ça oui il l'avait dit au premier confinement Et du coup moi j'ai flippé devant ma télé quand il a dit Nous sommes en guerre J'ai retenu le truc J'ai dit as-y je vais en faire un son Nous sommes en guerre Parole d'Emmanuel Macron Il m'a inspiré je dois lui donner des droits d'auteur La phase B c'est Brigitte Magique Qui nous empêche de marcher dans le PEC ? Où sont tous ceux qui prétendent être kèques ? Moi je peux répéter je suis pas dans le game Qui nous empêche de marcher dans le PEC ? Moi je peux répéter je suis pas dans le game Qui nous empêche de marcher dans le PEC ? Je veux te monter en l'air tu seras le premier Renaud à marcher sur la lune Me flouer à zéro lacune Tu vas me donner mes thunes Je vais te laisser en vue Oui j'ai beaucoup de recul Et je n'ai plus de recul Me parlez pas de la rue Je suis dans un gros véhicule Je veux aller sur la lune C'est pas moi qui mets la pression c'est la haisse Je ne veux pas que cette chaîne me caresse Je veux dire je demande à mes qu'est-ce qui m'arrive J'ai retourné le game T'as retourné tout à l'heure Ce qui me fait plaisir c'est de voir que Paul Alcara T'es content de rencontrer Black M Ouais ouais Quand j'étais plus jeune j'écoutais ces mots Quand j'étais plus jeune Ah la vache Maintenant il a bouclé Quand t'es ton nom J'appretais le vieux en deux secondes Je suis pas vieux mais je me rappelle Quand j'étais en colis de vacances J'avais 13-14 ans Dans le bus il y avait les titres de section d'assaut Quand j'étais en colis Dans le bus ? Dans le bus ? Ouais dans le bus Ah moi c'était Pierre Perret moi Ah bah moi c'était section d'assaut Black M qui a tout piqué à Frédéric François quand même Ah bah à l'italienne Black M évidemment Et ce nouvel album Alpha C'est son prénom qui est venu nous présenter Cet album qu'on glisse dans la valise RTL Ah dis donc Ah bah oui Les gâtés Pour les auditeurs que nous appellerons demain Merci d'être venu jusqu'au Grosse Tête Black M Merci à vous Merci A condition de savoir évidemment Qui parmi mes grosses têtes Va vous dire la vérité Cinq grosses têtes vont vous mentir Une seule vous dira quelque chose de vrai Concernant justement son parcours Son CV C'est ainsi aujourd'hui Pas d'actualité On s'est dit Voilà on se repose un peu de l'actualité Le week-end a été chargé là Ils vont vous parler d'eux-mêmes Elles vont vous parler d'elles-mêmes Mes grosses têtes On commence par Christophe Beaugrand Eh oui elle va vous parler d'elle-même Alors Dès que TF1 aura fusionné avec RTL Vous savez que c'est en route Je pourrais chanter autant de générique que je veux Sur les ondes de la station J'ai demandé à ce que cette clause figure noir sur blanc sur mon contrat Pas les carats Faut pas le faire Alors TF1 n'a jamais voulu que je participe à Qui veut gagner des millions Afin de pouvoir garder des millions de côtés Pour fusionner avec M6 Eric Logérias Ça c'est vrai Les autorités sanitaires m'ont demandé de faire un test PCR A chaque fois que je dois prendre l'accent d'un nouveau pays Caroline Diamant En 2004 j'ai animé une émission qui s'appelait Les Yènes Sur France 2 Et ce n'était pas une émission animalière Laurent Bassi Je vais reprendre l'émission Salut les terriens Sans Thierry Ardisson mais avec Thomas Pesquet Et Christine bravo Pour mon anniversaire mon compagnon qui est marin M'a offert une jambe de bois et un perroquet à mettre sur mon épaule Ah ben celui qu'on a croisé Kelly Seymour Excellent idée Ça vous irait très bien Bon Nathalie vous avez bien entendu tout le monde J'ai bien entendu Alors à votre avis Alors à mon avis Alors Christophe Vaugrand j'ai pas tout compris le début C'est normal Il a parlé très vite Dès que TF1 aura fusionné avec RTL Je pourrais chanter autant de générique que je veux sur les ondes de la station J'ai demandé à ce que cette clause figure noir sur blanc sur le contrat Ah Ouais pour chanter le générique Non ? Ah bon ? Non Mais alors ce qui m'inquiète C'est que les autres sont A part la hyène De Caroline Eh ben quoi ? Eh ben je me demande si ce serait pas ça Alors attendez On vous laisse réfléchir hein Nathalie Jambes de bois et perroquet je pense pas Elle avait une jambe de bois Et pour que ça ne se voit pas Elle avait une mixte par en dessous Des rondelles de caoutchouc Bois Bois Elle avait une jambe de bois Bois Dranem 1907 Oui je dirais qu'il n'y a que des tarés aujourd'hui Un copain Mayol Non mais lui il est dans plusieurs langues Qu'est-ce que là Mayol ? Non C'est Max Mayol Est-ce que je suis dans le coma ou ? La réponse est oui Dranem parce qu'il s'appelait Médard Est-ce que je suis à l'hôpital ? Tu devrais peut-être Tu sais En coma artificiel Et que tout ça n'est pas réel Mais c'est la question que se posent les auditeurs Depuis le début de l'émission Je pense qu'il y a peut-être des gens à TF1 Qui nous écoutent pour la première fois Faites gaffe si vous voulez garder le contrat Laurent Je vais te le dire Ouais mais en même temps ils montent A partir de quoi ils reprennent vraiment là ? Pour que ceux sachent quand est-ce que je m'inscris à Pôle emploi Commence à préparer quand même Bon alors Nathalie C'est compliqué hein Vous êtes amis ? Vous aviez Parfois quand on a une piste il faut la suivre C'est vrai Caroline Attendez Parce que Laurent Baffi Thomas Pelquet ça lui était rien Non Ok ça c'est non Et pour le gosse c'est oui ou ? Arrête Laisse-la tranquille Alors ensuite Et Paul non Paul Paul Non bien sûr que non Les millions Il en a suffisamment Ça c'est vrai Pas en millions Nathalie Non mais il a braqué pas mal quand même hein Cher Eschmane Il a braqué pas mal Ouais Avec Madoff qui m'a largué ce connard Tiens-toi bien déjà redresse-toi Moi j'ai envie Il est habillé en haut et Charlie aujourd'hui En même temps je dois être à la hauteur du truc Donc voilà Il y a trop de rayures là Je sais pas C'est Sada lui au moins il restait droit Aujourd'hui il parle très bien dans le micro Alors laissez-le comme il est Pour une fois Voilà Non mais à l'eau quoi Ça va Oh bah attends il fait Nabila aussi C'est pas possible Il nous pique même Mais t'as pas de shampoing quoi Il me pique même mon boulot Bon alors Nathalie Si tu nous laisses pas la télé-réalité On est foutus Laisse-moi au moins les boys-band Alors Nathalie Bon Nathalie Écoutez Eric Legerias Non j'écarte les accents etc Écarte et moi Nathalie oui Comme Ravaillac Direct Fais long Nathalie Allez-y Non mais attendez Mais je n'ai pas fait Caroline Diamant Mais non c'est bien le problème Mais il faut pas qu'il fasse un truc d'abord Voilà elle a dit c'est Caroline Diamant Méfiez-vous de sa première intuition C'est souvent la bonne Il faut pas s'en méfier Alors vous avez dit quoi Nathalie ? C'est ça la subtilité Ma première intuition Caroline Diamant C'est la bonne réponse Bravo vous partez Vous partez dans un club bel en bras Ça nous fait plaisir Nathalie Pour le reste évidemment Vous aviez absolument raison Vous avez vraiment essayé de participer Un qui veut gagner des millions Paul et Carat J'ai été le joker de Chris Marquez une fois C'est pas vrai Et c'était trop tard Voilà J'ai pas eu assez le temps de donner la réponse Et Camille Combelle m'a dit Un de ces jours il faudra que tu viennes jouer Ah bah voilà très bien Quelle était la question ? La question c'est qu'est-ce qui est interdit dans les restaurants Et qu'il y a une mention spéciale Et il y avait entre noix de coco Gluten ou je sais pas quoi Et c'était trop tard Et en plus j'avais pas la bonne réponse Mais comment ça c'était trop tard ? Il a fait appel à toi pour l'aider ? 30 secondes c'est pas assez pour moi Il y a 30 secondes de réponse Oh non c'est pas assez pour toi 30 secondes ? Le temps qu'il lise la question Et puis le temps que je donne la réponse Il y a bip bip Allô ? À partir de maintenant T'attends 30 secondes avant de l'ouvrir Oui Lève nous 30 secondes de chance Non mais il faut que je donne une réponse Il faut que je fasse répéter plusieurs fois Parce qu'il y a plus d'enjeux Et dans les 30 secondes de qui veut gagner des millions Il y a l'énoncé de la question C'est pour ça il reste plus beaucoup de temps de réflexion En plus l'énoncé était très très long Et voilà c'est ça le problème Et voilà c'est ça Et puis c'était le beg Valentin Renner qui posait la question J'ai une histoire de beg C'est pas vrai Si Merci Laurent Un beg sort de chez lui Il trouve un cheval mort devant chez lui Il est sidéré Il appelle le commissariat Il fait bonjour J'appelle parce que j'ai un cheval mort Devant chez moi Le flic fait Ah bon ? C'est incroyable Mais où ? Quelle rue ? Il fait rue Coco Rue Coco Le flic fait rue Colin Court Non 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 Rue Coco Rue Coco Rue Martin Non Rue Rue Colbert Non le flic est énervé Il raccroche Le bec rappelle 5 minutes après Il dit bonjour J'appelle parce que j'ai un Le flic fait le cheval mort Oui Oui Mais il est où ce cheval mort ? Il est rue Coco Rue Colin Court Non Rue Coco Martin Non 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 Il est rue Colbert Non Le flic raccroche Il est énervé Le bec rappelle 5 heures après Il dit Je rappelle C'est moi parce que j'ai un cheval mort Un cheval mort Il dit oui mais où ? Quelle rue ? Il dit rue Coco Rue Colin Court Oui Il dit vous foutez de ma gueule Il y a 5 heures Je vous dis rue Colin Court Vous me dites non Il dit pas parce que je l'ai traîné J'en étais sûr J'en étais sûr Elle est jolie Elle est surréaliste Bon séjour Merci à vous pour choper l'embran Nathalie Merci à vous pour choper l'embran Merci à vous pour choper l'embran Je vous souhaite faire des feures Laura Merci à vous pour choper l'embran ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !